Générique 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 Bonsoir chers internautes et bienvenue sur votre site Photosport Mac TV rubrique football. Aujourd'hui nous sommes heureux de rencontrer les filles du foot féminin Easeur Allier Auvergne et leur entraîneur Grégory Mielko. Les filles qui sont actuellement leaders de leur groupe de division 2 avec 3 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux et une réelle chance d'accéder à l'élite du foot féminin. Nous recevons aussi Alice Benoît fraîchement recrutée par Easeur Allier Auvergne et qui nous parlera de son parcours ainsi que Julie Berger la doyenne des joueuses d'Easeur Allier Auvergne qui est au club depuis 12 ans. Bonsoir Grégory et bienvenue sur cette rubrique football. Alors peux-tu tout d'abord te présenter à nos internautes et expliquer un peu ton parcours et pourquoi et comment es-tu devenu l'entraîneur des filles d'Easeur Allier Auvergne ? Bonsoir à vous. Tout d'abord j'ai 38 ans, je suis arrivé sur la région en 97. C'est ma 18e année sur Easeur. J'ai passé 13 ans à la Easeur Football où je me suis occupé de tout ce qui est pré-formation et formation jusqu'aux équipes seniors tout en passant mes diplômes d'entraîneur. Je suis arrivé au foot féminin grâce à Johnny Carey et Patrice de Gironde qui étaient en place et l'ancien président Paul Ciro qui m'ont accueilli et qui m'ont demandé de venir en haut temps coach adjoint. Voilà où j'ai passé trois années en première division. J'ai connu l'AD1 féminine, le haut niveau et là j'ai repris l'équipe il y a deux ans après la descente de première division quand Xavier Aubert qui était venu du Mans est arrivé une saison. Voilà on a repris cette équipe depuis deux ans et ça fait une bonne expérience de cinq années au niveau des féminines du championnat national. Et Grégory, quel bilan peux-tu nous faire de cette mi-saison ? Vous êtes actuellement leader avec trois points d'avance sur les Girondins de Bordeaux. Vous avez été faire match nul chez eux 0 à 0 il y a quelques semaines. Quel bilan peux-tu nous faire de cette mi-saison ? Le bilan ne peut être que positif dans l'immédiat. On est toujours invaincus en championnat. On a 11 victoires et 3 nuls. Surtout cette année, c'est une année très compliquée parce que la fédération resserre les niveaux en deuxième division surtout. Il faut terminer dans les six premiers du championnat sur une poule de 12. Les objectifs sont presque atteints même si mathématiquement ce n'est pas fait. Mais voilà notre premier objectif c'était déjà de se maintenir. Voilà maintenant pour la suite on va prendre match par match. Il nous reste huit matchs de championnat. Des bons tests dans les semaines à venir face à des équipes comme Saint-Malo, Rouen, Le Mans. C'est le top 5 et toutes ces équipes-là vont batailler. Nous, avec notre équipe jeune qui progresse et qui travaille très sérieusement, on est dans nos objectifs. On va prendre match par match et pourquoi pas, peut-être que le 22 mai, ça sera la bonne nouvelle. Un autre objectif qui peut être atteint, la remontée en plus haut niveau national. Et on compare souvent le football féminin et le football masculin. Peux-tu nous parler des spécificités du football féminin et surtout les difficultés ou pas de management qu'on peut avoir avec des féminines par rapport aux garçons ? Et je sais que tu as connu les deux. Oui, la différence, on va dire, il y a beaucoup de différences parce qu'on ne peut pas comparer les joueurs et les joueuses. Après sur le terrain, au niveau de l'impact, de la vitesse, etc. On le sait que c'est compliqué, on ne peut pas comparer sur ce point athlétique, on va dire. Mais la différence, c'est que chez les féminines, il y a beaucoup de relations. On doit être très proche des joueuses, ça soit sur tous les week-ends, tous les matchs, tous les jours à l'entraînement. Le relationnel est très important. La différence, on va dire que les féminines travaillent beaucoup. Ça ne veut pas dire que les joueurs ne travaillent moins, mais elles sont beaucoup à l'écoute, très concentrées et surtout impressionnantes, on va dire, sur le point athlétique, sur le travail physique des préparateurs athlétiques. Mais beaucoup de questions, c'est pour ça, beaucoup d'échanges parce qu'on a besoin d'être proche. C'est vrai qu'au niveau mental et psychologique, c'est très important, semaine par semaine, suivant les résultats. Voilà, mais la différence, après, il y a beaucoup de recherches de jeu, c'est très agréable à voir et surtout sur le terrain. Après, il y a beaucoup plus de plaisir, de ressenti plaisir par rapport aux garçons ou peut-être chez les garçons, il y a un jeu un peu plus direct et plus athlétique. Voilà, dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses à faire dans le foot féminin. Il y a une grande évolution, surtout grâce à l'équipe de France et aux clubs comme Lyon et PSG de haut niveau en Champions League. Voilà, le foot féminin avance et on voit, il y a quelques semaines, on a dépassé les 100 000 licenciés à la fédération. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, en 2019, il y a la Coupe du Monde en France qui va arriver. Ça va être très médiatisé et voilà, faire progresser surtout les clubs amateurs pour assurer les niveaux comme la première et deuxième division nationale. Et pour finir, Greg, est-ce que tu as un modèle d'entraîneur et pourquoi ? Oui, le modèle, on va dire, c'est plutôt chez les garçons. Depuis longtemps, on peut, on va dire, pour ma part, après ça c'est mon avis personnel, c'est Pep Guardiola qui est au Bayern et qui était au FC Barcelone. Déjà, il est atypique, on va dire, il a une grande personnalité. Mais surtout, justement, je peux le comparer, on va dire, un peu, ce que je disais juste précédemment au foot féminin, c'est qu'il y a beaucoup de recherches de jeu, voilà, beaucoup de travail tactique. Mais voilà, je pense que c'est un entraîneur qui a déjà prouvé beaucoup, malgré son jeune âge, voilà. Mais qui se rapproche, on va dire, au plus proche, malgré que ça soit un entraîneur masculin, qui se rapproche au plus proche au niveau du jeu féminin. Voilà, beaucoup de conservation, de maîtrise de ballon, et c'est très agréable d'avoir joué ces équipes-là. Voilà, bon, c'est un peu mon modèle, voilà, qui est très agréable à voir, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Grégory, pour ta gentillesse. Et puis, on va vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette fin de saison, plein de bons résultats, et puis en espérant, comme tu le dis, qu'au 22 mai, on puisse déboucher le champagne et voir cette accession en division 1, donc, dans l'élite du football féminin. On espère, merci à vous. Merci à vous, et on vous donne rendez-vous le 22 mai. Et nous recevons Julie Berger. Julie Berger, voilà, bientôt 12 ans que tu fais partie de cette équipe féminine d'Eiseur Alliée Auvergne. Et j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ce bilan de ces 12 années, tes meilleurs souvenirs au sein de ce club, mais aussi, bien sûr, les mauvais. Alors, je te donne le micro et je te laisse la parole. Eh bien, oui, ça fait 12 ans. Eh bien, c'est un beau parcours depuis 12 ans, parce que j'ai connu la D3, la D2, la D1, et puis maintenant la D2. Et donc, j'ai pu évoluer, j'ai connu aussi des sélections, ce qui m'a permis de connaître des sélections d'équipe de France. Donc, j'ai vraiment progressé ici au club. Après, je vais commencer par les plus mauvais souvenirs. Je dirais, la descente en D2. C'était vraiment pas simple l'année. Et après, j'en ai pas spécialement de mauvais, mauvais. Et puis, les meilleurs, je dirais, le premier, je dirais, c'était la montée en D2. Quand on avait été à Gravelines, qu'on avait gagné 2-1 à la base, c'était un match assez compliqué. Et après, on avait été à la mer. Donc, voilà, c'était vraiment un beau souvenir. Et puis après, la montée en D1 aussi, forcément. Et puis après, il y a eu des belles saisons en D1. Donc, voilà, à peu près mes plus beaux souvenirs. Et pour en revenir à ces souvenirs, quelle joueuse t'as le plus marqué dans ces 12 années ? Et quelle serait ton équipe préférée au niveau du foot féminin ? Joueuse easer ou joueuse adversaire ? On va dire easer et adversaire. Ouais, je pourrais pas. Non, je sais pas parce qu'il y en a eu tellement. Et puis, chacune avait ses qualités. Donc, chacune nous a apporté quelque chose à un moment donné. Après, l'équipe, je dirais, l'Olympique lyonnais. Parce que forcément, elles sont quand même impressionnantes à jouer contre elles. Donc, ouais, l'Olympique lyonnais. Eh bien, on remercie Julie Berger pour sa gentillesse. Et puis, on va lui souhaiter bonne chance pour cette fin de saison. Et puis, cette possible accession à la Division 1 féminine. Et nous recevons Alice Benoît, fraîchement arrivée de l'en avant-gagant, recrutée par Grégory Mielko. Alors, Alice, parle-nous un peu de ton parcours depuis que tu foules les pelouses de football. Dis-nous les différents clubs avec qui tu as joué. Et pourquoi aussi Iseur, Allier-Auvergne ? Pourquoi cette arrivée ici à Iseur, Allier-Auvergne ? J'ai fait trois ans au Pôle France-Claire-Fontaine. J'ai joué ma première saison en D1 à 17 ans à l'AG Soyo. Je suis ensuite partie à Saint-Etienne. Et après, j'ai atterri à Guingamp. Et en fait, je suis arrivé en cours de saison pour avoir du temps de jeu parce qu'à Guingamp, je ne jouais pas. Et du coup, je suis une jeune joueuse. Donc, je trouve que c'est plus important pour moi de jouer. Et quelle ambiance tu as trouvée ici à Iseur ? Comment te sens-tu dans ce club depuis ton arrivée ? Je me sens bien. Je connaissais déjà Sarah Chalabi, Kandisponia et d'autres joueuses. Donc, non, ça s'est très bien passé. Je me suis très vite intégrée et ça se passe bien. Et tu me dis que tu es jeune, mais tu as sûrement un modèle au niveau du football féminin. Et quel est ce modèle et quelle équipe tu préfères dans ce football féminin ? Je n'ai pas de modèle au féminin. Je regarde plutôt le football des garçons. Après, j'adore le Paris Saint-Germain. Donc, c'est l'équipe qui me ferait le plus rêver en foot féminin. Merci beaucoup, Alice, pour ta gentillesse. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de cette saison avec Iseur, alliée Auvergne. A bientôt.